ils m'ont dit j'ai fait un truc à chandor mais magnifique écoute ça va être magnifique c'est à dire qu'on finit le concert chandor funtech celui qui joue cool chen est dans son concert donc il est pas trop dans le truc il me dit ouais il ya moins de le rencontrer au moment il me dit ça je jure qu'on est dans le couloir des loges je vous la porte je le pousse et je ferme la porte il se retrouve dans la loge et Bruno j'ai là il est avec sa voilà comment j'ai l'information que j'ai fait sarah et son équipe vous invite dans l'after school rendez vous jeudi 20h30 22h30 en direct sur vl de faire toute l'actu parce que tu as plein d'actu tu as sorti aussi ton livre il ya le film aussi ouais bah écoute on se raconte comme je disais on est un peu dans l'humain écrire un livre moi pour moi c'était une expérience ça sentait le dépôt de bilan pour moi mais même quand je vais tu sais quoi comme le film en vrai de prendre un recul le film suprême avant que quelqu'un comme audrey struggo vienne c'est un truc d'agent au départ ça je suis avec une agent qui est un peu verte mais qui est compétente elle me dit écoute j'ai une réelle blablabla et en fait dis toi bien que bien avant avec coup de chêne on nous avait déjà proposé de biopie tout ça mais justement je vais te le dire c'est qu'en fait elle a eu cette pertinence un peu comme dans ce qu'on fait avec gang story c'est que elle avait envie de raconter une époque et donc du coup de contextualiser l'histoire du groupe dedans c'est à dire que vous vous avez toujours proposé de faire une épopée de et je pense que je peux parler pour coucherne aussi franchement on a vécu on à paris on a mouillé le maillot on a on c'est on a une histoire personne n'a voulu faire la femme tu vois ça a été c'était loin l'histoire et franchement l'a vécu et puis surtout on a vécu à des époques où où tout ça était en construction était temps on arrivait on était même confronté au monde du rock même des punks et machin tac tac 20 fois on 30 piges mais je suis pas du genre à regarder dans le rétro mais voilà et audrey elle est arrivée et est très honnêtement ce qui est assez classe avec audrey c'est que ce qu'elle m'a vendu dès la première conversation je trouve que ce film passe à ça ça qu'on n'est pas dans du victimaire on elle est elle même elle est elle même du 93 au départ machin et toi elle m'a dit des choses moi je me suis révélé sur certaines choses grâce à vous bien sûr que je suis fan bien sûr que taille mais j'ai pas envie de faire un film comme ça en fait j'ai envie de raconter voilà une époque une strate de l'histoire de france en fait parce que c'est ça en fait et qu'on n'avait pas tous les relais qu'on a aujourd'hui bien sûr moi j'ai je me rappelle que les premières projot il y avait il y avait plein de gens qui sortaient mais en fait les violences policières ça existe depuis toujours mais ces gens sont pas des idiots et qu'il n'y avait pas le relais enfin tu vois l'intensité de ce qu'on voit aujourd'hui à laquelle on s'accommode en plus toi et voilà et je trouve que tu vois il ya plein dix fois et quand tu quand l'ouverture du film c'est mitterrand et rien que le discours de mitterrand justement tu comprends que il faut savoir qu'avant on a eu on est chirac le bruit des odeurs et tout ça mais nous les briseaux on a fait yélé mais oui les briseaux d'or c'est notre moteur faire en fait tu comprends pas ce que tu dis mais il faut se rappeler que c'était des meetings où les mecs avaient des bières des cigarettes des bouteilles de vin c'était une autre époque donc il se trouvait ça faudrait quand elle me l'a vendu la première fois voilà la pertinence pour moi de ça c'était de le biais d'humeur de l'époque et de raconter les portes et du groupe à l'intérieur qu'on comprenne et pas on arrive on est ouais bien sûr et puis comme on n'a jamais été des frédi mercurie on n'a pas eu tout on n'a jamais eu cette rayonnance universelle et machin on a eu un truc qui correspondait à bah non mais quand je dis région j'ai dit région pour notre pays en fait pour notre enfin bien sûr que le rap a existé partout parce que pour des histoires de climat social et ainsi de suite mais je pense qu'on était on correspondait vachement un truc vous êtes content du film j'en suis très fier je trouve qu'elle a un exercice de dingue je trouve que il ya une générosité dans la réelle dans l'acting faut savoir que les deux petits comédiens mais mais il ya un truc il faut dire c'est que ça mais mais même des second rôles je trouve que c'est je trouve que et puis à ce truc écoute c'est quoi moi un matin à m'appelle elle me dit on a fait des sessions d'écriture machin bas on est quand même avec marcia romano qui fait enfin voilà ça rigole pas et ben je veux dire en scénariste donc au scénariste et un matin à m'appelle elle me dit écoute elle a fait le casting tu me dis je n'ai pas encore vraiment rencontré j'ai croisé mais pas rencontré elle me disait quoi je vais les faire chanter en fait dans le film et je te promets que ma première réaction c'était lui dire vas-y boss porte tes couilles tac et je trouve qu'elle est arrivé au bout de ça parce qu'il faut savoir que l'histoire de ces deux mecs c'est quand le départ de sportifs ils sont pas du tout dans la même spécialité chandor il est plus dans la dans l'anglaise des mecs qui partent faire enfin ils sont pro l'outil et surfeur pour il est même pas dans le rap et chacun de leur côté s'inscrivent dans un truc où ils se disent vas-y j'en ai marre du pro enfin du strict du machin et on vas-y va aller faire enfin il s'essaie à des choses je vais m'essayer un conservatoire de faire de l'acting mais déjà n'oublie pas qu'aujourd'hui il ya plein qui se disent je vais faire de l'acting eux ils passent ils vont faire des conservatoires les mecs tu vois déjà toi et je trouve que là où elle les a bien trouvé c'est que au départ c'est deux sportifs donc ils ont vu le truc comme un challenge les mecs chanter râpé enfin machin tout le truc toi et puis et puis comme le dit audrey assez souvent on n'est pas dans un truc où tu décides de raconter une histoire et tu l'envoie où tu veux là il ya une fan base maya toi il ya les choses il ya des jalons bien posé et tu peux pas t'écarter ça où tu décides de faire autre chose et que je trouve que c'est un exercice voilà et je trouve que audrey voilà c'est mon bosse et puis il faut savoir un truc imaginez avec l'ego vertigineux que j'ai c'est à dire ça dit joe et star c'était mais je suis derrière bah oui justement à temps de chier dans le bec non mais l'idée première non mais l'idée première c'est quand même comment dire quand elle me dit je vais les faire chanter moi à ce moment là moi ça fait un moment qu'elle a compris que je faisais confiance que je lui ai donné les clés du vaisseau et que je peux pas tac c'est à dire que tu vois parfois me disait en fait c'est bien si tu viens pas pendant ton tourne parce qu'en fait tu crompes j'ai un peu d'une manière il y avait tes côtés tu es quoi t'es quoi t'es quoi t'es quoi ouais mais tout coup d'elle faire un travail en amont et jouait lui voir en même temps non mais c'est pas ça mais c'est c'est là je te parle de l'ordre de l'intime même audrey me disait me disait mais ils sont pas pareil quand est là tu vois machin ce que je comprends tout à fait tu sais qu'ils se sont entraînés et puis et puis ils ont eu cette chance là ils ont fait notre dernière tournée ils sont arrivés ils sont venus avec audrey ont joué en belgique on est devant 15 000 personnes et j'ai pas l'air comme ça je peux le faire pendant une demi heure non mais tout ça pour dire ils m'ont dit m'ont dit j'ai fait un truc à chandor mais magnifique écoute ça va magnifique c'est-à-dire que pour finir le concert chandor funtech celui qui joue cool chen est dans son concert donc il n'est pas trop dans le truc il me dit ouais il ya moins de rencontrer on me dit ça je jure on est dans le couloir des loges je vous la pense le pouce et je ferme la porte il se retrouve dans la loge il est là il est avec sa brosesse et machin voilà comment j'ai l'information que j'ai fait il y en a de nouveau qui arrive là il y a la série donc il y en a de nouveau pardon là oui il fallait pas en parler mais qui lui a un profil qui lui a un profil plus danseur j'ai l'impression celui qui va vous incarner on est plus sur une jeunesse complète en fait audrey comme je te disais tout à l'heure audrey elle m'a dit elle m'a dit vraiment dit elle m'a dit moi je veux je veux qu'on comprenne que vous arrivez dans le mouvement et puis il ya la musique qui arrive bien ce truc qui arrive et qui vous tombe sur la gueule toi et tu vois l'ouverture du film c'est d'un revers de la main le graffiti est le chasse mais on comprend on comprend l'idée sur l'acier nico et c'est assassin qui a fait le non parce que c'est l'époque assassin fait il n'y a pas ce tournoi si on raconte tout c'est les dix commandements charlotte teney stone enfin tu vois parfois les cacahuètes tout ça c'est fini alors que justement sur la série s'inscrivent plus par là en fait on part un peu de l'âge est là la vraie genèse la rencontre parce qu'il faut savoir quand même un truc c'est que moi bruno lepec je l'ai rencontré parce qu'il ya des mecs de ma cité qui m'a dit il ya un mec qui a un poste il lance sur du mal j'avais pas encore été fait fait des semblants chez eux on disait la npe à l'époque vendeur on y va et on est pour ça non mais ça commence comme ça en sachant qu'en fait il ya une avenue qui qui sépare notre histoire et d'un seul coup d'un côté tu as une résidence et l'autre côté tu as un hlm donc c'est pas là le mec il a attrapé une tumeur en fait je parle d'un mec qui a attrapé une tumeur mais ouais ça fait déjà une amie qu'on est là on va prendre bientôt quand même l'antenne non mais bientôt en tout cas on a parlé un peu toutes les actus raisons-toi